Konnichiwa aujourd'hui on va étudier les expressions des unités du coup on va concentrer et étudier des unités du temps aujourd'hui c'est parti premier exemple ça c'est une seconde seconde on dit bio ichi bio ni bio sam bio il y a l'argot pour des jeunes qu'on utilise récemment on dit biodé biodé ça veut dire rapidement tout de suite par exemple vous attendez vos potes devant le cinéma dans le magasin devant le resto et vous appelez vos potes où es-tu et vos potes vous dit biodé sautique j'arrive j'arrive tout de suite moi je n'avais utilisé cette expression là mais évidemment quand je cherche sur l'internet quand je regarde la chaîne youtube au japonais il ya beaucoup de gens qui utilisent cette expression biodé si vous voulez essayer à utiliser l'argot au japonais vous pouvez utiliser ça seconde expression ça c'est minute minute on dit hum par rapport à prononciation ça dépend du chiffre parce que dans ce temps on change le sens de hum par poum et de pâte là bas il écrit huit minutes jusqu'à dix minutes on peut cuisiner les pâtes et huit minutes on dit hâpun c'est pas hâchifun parce que pour les japonais c'est plus facile à prononcer hâpun plutôt que hâchifun on veut dire sapon quelques minutes sapon quelques heures on utilise le verbe kakarimasu prendre pour ce pas là yudel noni hâpun kakarimasu cuisiner les pâtes cuisiner les nuits sur l'eau brillant on dit yudel et yudel noni ça veut dire pour bouillé du coup pour bouillé ces pâtes ça prendra huit minutes on dit yudel noni hâpun kakarimasu ça c'est le linguine linguine ça écrit al dente dix minutes du coup dix minutes on dit jupun vous entendez le mot minute ça c'est originalement hum mais quand on ajoute le chiffre ça dépend du chiffre mais ça devient pun de temps en temps pour mon pasta au yudel noni jupun kakarimasu troisième ça c'est heure heure on dit jikan j'habite à paris et je prends le tgb pour aller au lyon par exemple paris kara lyon made ni jikan kakarimasu ça prendra deux heures pour aller au lyon de paris quatrième ça c'est dur on ajoute nichi vous voyez vous avez peut-être déjà appris l'expression de décrire quelle date on est par exemple 22 juin 22 juin on dit ni l'okugatsu ni juu ni nichi et c'est la même par rapport à jour on utilise nichi ichi nichi kakarimasu par exemple ça prendra un jour pour lire le vulcan il y a le proverbe qui s'appelle roma wa ichi nichi nichi nishite narazu c'est la même en français en fait ça n'est pas construit en un jour cinquième ça c'est semaine semaine on utilise chukang c'est la même avec hun quand on ajoute le certain chiffre avant chukang on change la prononciation par exemple c'est pas ichi chukang pour une semaine on dit ichi chukang du coup on fait un petit peu la pause entre ichi et chukang et on ne prononce pas chi du coup ichi chukang et par rapport à nichiukang deux semaines j'ai marqué qu'en français on utilise toujours quinze jours pour décrire le durée de deux semaines mais au japonais on utilise deux semaines nichiukang si c'est une expression de ton ça c'est tsuki tsuki moi du coup on ajoute le petit k entre chiffre et tsuki du coup on dit ikagetsu pour un mois nikagetsu pour deux mois sankagetsu pour trois mois du coup vous devez mémoriser avec kagetsu pour compter le mois perso ça prenait trois mois pour recevoir quelque chose que j'ai commandé sur internet au japon j'ai commandé quelque chose sur ligne dans le magasin du japon j'ai utilisé le service pour faire le transport du japon à paris ça m'a pris trois mois sans kagetsu kakarimashita kakarimas au passé ça devait kakarimashita la dernière expression avec du ton ça c'est nen nen ça c'est l'année ou an du coup ichi nen ça c'est un an ninen ça c'est deux ans sanen ça c'est trois ans et quand on veut dire ça c'est troisième année quatrième année quand on veut ajouter m on ajoute mais du coup sanen mais ça c'est troisième année yonen mais ça c'est quatrième année moi j'habite en france et cette année c'est mon quatrième année paris des noms c'est katsu wa yonen me desu il ya proverbe on dit ichi no ue ni mo sanen ichi ça c'est la pierre ue ça c'est sur et sanen ça veut dire trois ans qu'est ce que ça veut dire une pierre froide se rechauffera et une personne s'assit dessus pendant trois ans métaphore pour le fait que si vous êtes patient et port servant vous réussisserez on doit faire des efforts pendant trois ans et on va réussir ça c'est ichi no ue ni mo sanen voilà je vous ai présenté les expressions du ton aujourd'hui si vous avez des questions n'hésitez pas à écrire dans la section de commentaires et n'hésitez pas également à liker partager et abonner dans mon chaîne je fais le cours de japonais en live gratuitement sur youtube chaque semaine ça change de temps en temps du coup abonnez vous à ma chaîne pour savoir quand est-ce que mon live sera fait merci beaucoupありがとうございました et à bientôt またねー